bon alors nous yves là voilà le topo donc là ben ceux là sont butés donc également on a remis quelques filaments blancs dehors et donc là un petit peu un petit peu beaucoup de terre mais ça va ça va le faire donc il ya toujours des petits filaments blancs qui sont remis dehors et donc ça c'est avant donc là on peut voir qu'on a les petits pois et que au pied de la matricaire du kénopode fume terre véronique non je sais plus renouer persicaire kénopode aussi donc il ya quand même un peu un peu de saleté donc il y en a même ici qu'on relevé après qu'on a travaillé le sol à la bineuse on voit là dedans c'est plein de plein de filaments donc évidemment le but c'est que le versoir recouvre tout ça rechausse un petit peu les petits pois aussi ça c'est pas gênant et comme ça ils vont ils devraient être propres là au stade où c'est ça devrait rester propre comme ça il ya eu aucun désherbage chimique on est on est là quoi c'est correct je pense nous y voilà au butage des petits pois donc ils sont un petit peu plus grand forcément pour le butage donc ça permet de recouvrir les saletés qui sont aux pieds parfois quand même un petit peu juste parce qu'il y a un petit peu trop de piquage mais bon ça va on voit bien les rangs ça reste bien ça se passe bien voilà on va aller voir on va aller voir dehors ouais ouais debout ça se passe bien donc on roule pas trop vite je suis un kilomètre heure 7 et puis comment il faut toujours contrôler un petit peu le la direction de la machine de manière à comment parce que si on a un petit peu plus on a de la marge au niveau des capots en fait mais c'est par rapport au flux de terre si on a le flux de terre qui d'un socle d'un versoir ou d'un autre qui se met à coucher les se met à coucher un petit peu les petits pois ben faut contrer ça parce que on passe quand même on essaye de mettre le maximum de terre donc forcément on est un petit peu dans les limites un petit peu dans les limites on va aller voir ça de par terre on va aller voir ça on va aller voir ça C'est parti. Sous-titrage MFP. ... Alors donc voilà le compost de déchets verts qu'on est en train d'épandre. Donc on peut voir que c'est très chaud, on peut voir aussi que c'est assez sec, ça ne tâche pas les mains. Là on voit qu'il y a plein de petites moisissures, c'est très très chaud, vous voyez bien sur l'épandage. Et en plus il y a une odeur de sous-bois, c'est génial, j'adore ! Bon alors là aujourd'hui on dépend du compost de déchets verts. Voilà aujourd'hui on dépend du compost de déchets verts, j'ai un peu brouillé. Donc ici la parcelle fait 9000 m², 0,9 hectares. Et là je suis sur mon troisième épandeur de 7 tonnes à peu près. Et donc on va, j'ai pas encore couvert toute la surface, à mon avis il va en falloir encore deux. Donc on devrait, comme on est réglé là, on devrait importer 30 tonnes de compost à peu près, 30-35 tonnes. Donc ça fera un petit peu plus que ça à l'hectare en fait. Alors il faut savoir que quand on apporte du compost, c'est très sec comme produit. Donc du coup on apporte que du compost. Alors on apporte, il n'y a pas beaucoup d'eau quoi. C'est intéressant parce que on transporte pas d'eau en fait. C'est pas comme du fumier où il y aurait un peu plus d'eau dedans. Voilà. Je pacifique, ne comporte pas d'eau enfin. C'est pour ça. ... ... Alors on continue, on continue l'épandage, on continue aussi le déchômage, là Matisse, s'affaire au déchômage à côté, là, parce qu'il commence à me trouver des gouttes, donc, il faudrait mieux que ce soit fini avant. Et bon, ça avance bien, et deux équipes comme ça, enfin, quand on y va à deux comme ça, ça va beaucoup mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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